Je suis responsable d'un réseau social culturel, qui s'appelle Lunao, réseau social professionnel. Je suis directeur d'une agence de communication à Marne-Avalet. Je suis aussi formateur à l'INFA. Et donc, on va voir aujourd'hui comment chercher du travail par des réseaux sociaux, comment en trouver. Les réseaux sociaux, vous en connaissez certains, il y en a beaucoup. Ici, on les catégorise par usage, pour partager des informations, partage de vidéos avec YouTube, des images avec Pinterest, Wikipédia, on est sur un partage de connaissances. Des réseaux de discussion Skype, des réseaux pour réseauter aussi, professionnellement, LinkedIn, Viadéo, on va en parler longuement aujourd'hui. Et des réseaux de publication, du type WordPress, blogueur, pour publier des articles, pour écrire. Et puis, vous avez les réseaux généralistes, ceux qui sont au milieu, que vous connaissez, Facebook, Google+, Twitter, et qui mélangent la vie privée à la vie professionnelle. Et avant de parler vraiment du sujet, je vais vous mettre en garde, et le premier conseil, ça va être ça. Ça va être de protéger sa vie privée. Alors ici, vous avez un certain nombre de réseaux par zone d'influence. Donc, certains sont plus professionnels que d'autres. Certains sont plus, donc, entre Viadéo et LinkedIn. Viadéo, c'est plus la France, LinkedIn et l'international, même si LinkedIn se développe en France. Et puis, certains sont plus pour les cadres, d'autres pour les étudiants. Donc, il n'y a pas un réseau. On peut être, évidemment, sur plusieurs réseaux. Donc, googliser, bien sûr, c'est rechercher des informations sur Google. Et parfois, quand on tape un nom, on tombe sur des photos ou sur des informations qu'on n'aimerait pas voir apparaître. Et donc, soyez vigilants. Soyez vigilants, protégez votre vie privée. Quand on cherche un emploi, il faut avoir une attitude professionnelle. Et on attend, donc, d'avoir des réponses professionnelles. Un jeune sur dix se serait vu refuser un emploi à cause de sa présence en ligne. Et l'employeur peut licencier un salarié en s'appliant sur des photos ou des textes diffusés sur Facebook. Alors, justement, on va voir. Donc, 77% des recruteurs avouent effectué des recherches en ligne et 35% ont éliminé des candidats après des recherches en ligne. Ça, ce sont des stats. Et ici, on voit une condamnation d'un salarié pour un jure sur Facebook, condamné par le tribunal et mis à pied par sa société. Donc, les conseils que je peux vous donner, c'est utiliser pour votre vie privée un pseudo et pas votre nom d'usage. Surtout sur Facebook, sur Twitter. Vos amis, de toute façon, vous connaissent. Ils savent comment vous vous appelez. Ils connaissent votre photo. Donc, protégez bien votre compte. Le nom d'usage, réservez-le plutôt à un usage professionnel. Et puis, il n'est pas interdit d'avoir plusieurs comptes. Moi, sur Facebook, j'ai un compte de vie privée et j'ai un compte pro. avec des informations professionnelles où je partage de la veille, maintenant, Internet. Un autre conseil, on n'y pense pas, utiliser différents navigateurs. Donc, les navigateurs Google Chrome, Firefox, Internet, Espo, Insta. Pourquoi ? Parce que les navigateurs enregistrent vos données. Ils enregistrent votre adresse e-mail, les comptes sur Facebook, vos logins, vos mots de passe. Et en utilisant différents navigateurs, un navigateur pour votre vie privée, un navigateur pour votre vie professionnelle, vous n'allez pas vous tromper quand vous allez surfer et quand vous allez cliquer sur « J'aime » en surfant sur des sites Internet. Donc, toujours bien séparer les deux et bien paramétrer vos comptes et surtout, attention à ses amis. Et je dirais, attention aux amis qui sont des copains, un peu des connaissances qu'on ose parfois, pas trop, qu'on est un peu obligé d'accepter et qui sont un peu plus professionnels qu'amis. Donc, il faut faire attention parce que les photos, comme la première photo, ça se partage au sein des entreprises. Donc, effectivement, on peut partager n'importe quoi sur Internet, mais pas forcément avec n'importe qui. Et donc, voilà. Aujourd'hui, une information, et vous le savez, ne reste pas à l'endroit où vous la publiez. Elle est faite pour être partagée. Et donc, du coup, faites attention à ce que vous publiez. Alors, il y a beaucoup d'informations qui circulent et qui vous concernent et qui vont se retrouver sur les réseaux. Donc, ce qu'on dit de vous, ce que vous dites, ce que vous connaissez, ce qu'on peut certifier. Vous savez, sur les réseaux sociaux professionnels, type LinkedIn, Viadéo, on peut certifier une compétence, on peut vous recommander également. Vous allez publier des choses, vous allez cliquer sur des gènes, on va savoir ce que vous savez. Il y a vos passions, comment vous joindre, votre apparence et, bien sûr, votre profession. Donc, tout ça, on va voir un petit peu par point, comment faire. Alors, protégez bien votre vie privée. Ça, c'est très important. Donc, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. Et comment fonctionne Internet. Eh bien, ça, je le répète à chaque fois, et finalement, je ne vois pas beaucoup, c'est pour faire attention aux mots-clés. Finalement, Internet, ça fonctionne avec des expressions et des mots-clés. Et l'exemple le plus flagrant, c'est Google. Vous recherchez, vous tapez les expressions et ils vous donnent des résultats. Comment Google gagne sa vie ? Eh bien, en faisant payer les expressions et les mots. Eh bien, vous, quand vous allez rechercher une information, quand vous allez publier votre CV sur Pôle emploi, sur Monster, sur Viadéo, sur Facebook, vous n'allez pas vous adresser directement au recruteur. Vous allez d'abord vous adresser à une machine, à un ordinateur, qui va analyser le contenu de votre CV. Et l'ordinateur, il est bête et méchant. Il va analyser les mots qu'il y a sur votre CV. Et donc, il va falloir bien faire attention aux mots que vous utilisez. Si vous voulez qu'on vous trouve, parce que vous n'êtes pas tout seul, il faut utiliser les bons mots. Un mot qui diffère, eh bien, vous passez à côté. On ne vous trouvera pas. Donc, pareil, dans l'autre sens, une personne qui, un recruteur, va utiliser, donc, un ordinateur, un site internet, et il va l'interroger, il va avoir un certain nombre de réponses. Moi, un jour, j'étais chez APEC, et je lui ai demandé, mais comment vous faites pour rechercher un candidat ? Eh bien, chez APEC, ils m'ont dit, eh bien, on tape des mots-clés. Par exemple, on va chercher les chargés de communication. Il y a 10 000 réponses. Et pour en avoir moins, ils rajoutent un mot-clé derrière. Organisation d'événements. Et là, ils n'ont plus que 2 000 profils. Ils rajoutent un troisième mot-clé. Ils ont moins de profils. Jusqu'à temps qu'ils arrivent à une short list. Si vous n'avez pas mis ce mot-clé précisément dans votre CV, eh bien, ce n'est pas vous que l'on contactera. C'est aussi simple que ça. Alors, ben, voilà. Alors, lui, vous connaissez. Alors, pourquoi j'ai mis sa photo ? Parce que, il dit toujours, quand il vend ses appartements, en tout cas la télé, qu'il arrive et il dit, ah oui, je suis là depuis 30 ans. Ma maison, je ne vois pas pourquoi vous allez la changer. Et en fait, on s'en fout complètement de ce que vous pouvez penser. Ce qu'il faut, c'est plaire aux clients. C'est plaire aux recruteurs. Vous, ce que vous pensez, c'est bien. Mais il faut que votre CV plaise et rentre dans les clous. Et donc, il faut faire vraiment un travail là-dessus. Donc, il faut s'en méfier des mots. Et le but, c'est d'arriver dans les premiers résultats. Parce que vous savez, et vous le faites, véritablement, quand vous faites une recherche sur Internet, est-ce que vous allez à la 10e, à la 15e, à la 25e page de Google ? Vous restez sur la première page. Et on va même dire qu'on reste sur la première moitié de la première page. Donc, sur les réseaux sociaux, il va falloir se positionner dans les premiers résultats pour avoir une chance d'être contacté. Pour cela, il va falloir mettre les bons mots-clés et optimiser vos profils. Alors, un exemple encore à côté. Si je recherche un dessert aux fruits, est-ce que je vais tomber sur le tartare de fraises et tomates ? La réponse est non. Les mots sont différents. Donc, on a des chances de ne pas arriver sur cette recette. Pourtant, le tartare de fraises et tomates, c'est un dessert aux fruits. Donc, optimisez bien votre titre de profil. Alors, sur Viadéo, vous pouvez mettre un titre. Sur LinkedIn aussi. Sur Facebook, ça va être votre nom et votre prénom. Vous allez travailler sur cette balise. Sur Twitter, ça va être aussi votre pseudo. Alors, je ne veux plus jamais voir un truc en recherche d'emploi. En recherche d'emploi, ce n'est pas un mot-clé. Personne ne recherche quelqu'un qui est en recherche d'emploi. Il y a différentes façons de le dire, mais il ne faut pas le marquer. Il faut plutôt écrire votre métier, votre profession, dire ce que vous recherchez. Et les gens écrivent donc des professions et écrivent des compétences. Ils recherchent des compétences. En recherche d'emploi, ce n'est pas une compétence. Si vous écrivez 10 ans d'expérience en clientèle, B2B, les mots sont différents que commercial B2B. Et donc, vous n'apparaîtrez pas dans les résultats. Donc, choisissez bien les mots. Pour bien choisir les mots, allez voir ce que font vos concurrents. C'est-à-dire les personnes qui font le même métier que vous. Développement PHP, ce n'est pas pareil que développeur PHP. Ce ne sont pas les mêmes mots. Il faut mettre en avant ses responsabilités et pas son domaine de compétences. Si vous avez plusieurs métiers, et donc dans le cas des doubles casquettes, créez-vous plusieurs réseaux, plusieurs pages, plusieurs profils. Alors, pourquoi ? Parce que vous allez travailler sur les mots-clés et vous ne pouvez pas être présent sur des mots-clés totalement différents. Si vous avez des métiers qui se rapprochent, ça peut le faire. Si vous avez des métiers complètement différents, créez-vous plusieurs comptes. N'hésitez pas, on peut créer autant de comptes qu'on veut. Alors, le choix du titre est important. Sachez que sur les réseaux professionnels du type Biadio LinkedIn, vous avez droit entre 3 à 7 mots, à peu près 70 caractères. Et ça, c'est une balise très importante. Une balise, c'est le nom un peu technique pour dire le titre, en fait, avec le nombre de caractères. Et l'outil Biadio va s'appuyer surtout sur cette balise-là et sur son contenu. Donc, utilisez bien les bons mots. Alors, moi, ce que j'ai fait aussi, pour un peu tricher, j'ai mis dans mon nom, je ne m'appelle pas Alexandre Bouzet, je m'appelle formateur Alexandre Bouzet, mon prénom, c'est formateur Alexandre. Pourquoi ? Parce que comme ça, il va rechercher aussi, il va avoir aussi ce mot-là. Et donc, dans formateur, j'apparais bien, même très bien. Donc, vous ne mettrez pas en recherche d'emploi dans le titre du profil, ça, vous l'avez compris. Il y a des boutons de disponibilité médiatique, vous direz que vous êtes ouvert à des opportunités professionnelles, que vous êtes disponible immédiatement. Vous ne direz pas que vous êtes en recherche d'emploi. Alors, aussi, un conseil, si vous êtes en recherche d'emploi, sur Viadéo, sur LinkedIn, écrivez, créez-vous une expérience comme quoi vous êtes en poste. Et votre poste, vous inventez l'entreprise. Vous dites que vous mettez en nom d'entreprise votre métier, par exemple. Pourquoi ? Parce que ces sites-là avantagent les gens qui sont en poste par rapport à ceux qui ne le sont pas. Donc, si vous voulez arriver dans les premiers résultats, voilà. Il faut mentir. Un petit peu. Vous ne mentez pas. Moi, j'avais fait mon... Si on fait une société qui n'existe pas, on... Ce n'est pas créer une société, c'est un petit peu tricher. C'est dire, voilà, donc, votre métier, par exemple, vous pouvez très bien dire, je ne sais pas, quelle est votre profession ? Graphiste. Voilà, ben, poste graphiste, métier graphiste. Enfin, entreprise graphiste. Et vous avez deux fois le mot graphiste, c'est très bien. Oui, Viadéo est très bête. Enfin, très bête, je ne voudrais pas dire ça, mais en fait, ça marche en nombre de fois que vous tapez le mot. Donc, si vous êtes présent sur le mot graphiste, il faut l'écrire 35 fois sur la page. Mais de façon subtile. Si on est intermittent du spectacle, on ne peut pas mettre tous nos postes ? Non. Parce qu'il y en a toutes les deux semaines. Oui. Oui. Comment on fait ? Ah, très bonne question. Vous pouvez général... Enfin, il faut généraliser. Il faut généraliser. Et vous avez des... Surtout, alors, pour les intermittents du spectacle, vous avez des réseaux qui sont dédiés vraiment à cela. Je ne pense pas que Viadéo et Nidine soient les meilleurs outils pour vous. Il y a des sites, comme le mien, mais il y en a d'autres, où vous allez poster votre CV artistique. Et il y aura vraiment des champs dédiés à votre métier. On appelle ça des réseaux sociaux professionnels thématiques. Il y en a dans différents métiers. Il y en a dans le vote. Il y en a pour les comptables, les secrétaires, pour ceux qui veulent travailler dans le tourisme, dans les secteurs médicaux. Et finalement, ces réseaux-là, on va en parler. C'est très important parce que vous allez vous retrouver avec des gens qui font la même chose que vous. Et ça va peut-être être un peu plus poussé que les réseaux généralistes. Donc, gars au macho, oui, parce qu'en fait, je m'adresse plutôt aux femmes, on fait des recherches en masculin. Donc, si vous avez des métiers qui se féminisent, en développeurs, développeuses, informaticiens, informaticiennes, écrivez plutôt masculin que le féminin. Alors, on peut très bien mettre les deux, mais utilisez le masculin. Les recherches se font masculin. C'est comme ça. Donc, présentez-vous, ça c'est important. Il ne faut pas trop en dire. Il ne faut pas ne rien mettre. Et utilisez le vous. En fait, sur un réseau, vous allez vous présenter comme moi, je vais me présenter. Et surtout, utilisez bien le vous. Vous, vous voulez quelque chose. Vous, voilà. Il faut que les gens se sentent interpellés. Vous allez proposer quelque chose. Ne dites, on va voir tout à l'heure comment on entre en contact avec quelqu'un. Surtout, ne lui dites jamais, est-ce que tu as un poste à me proposer ? Voilà. Vous allez vous faire jeter. C'est clair, net et précis. C'est comme quand vous recevez des appels le soir et de personnes qui veulent vous vendre des trucs. Et voilà. Moi, je suis locataire à chaque fois. Il n'y a pas de problème. Et ça ne marche pas comme ça. Par contre, moi, j'ai recruté récemment une community manager par Facebook. Sa méthode, elle est venue me parler. Et on a échangé au téléphone. Elle m'a conseillé. Il y a eu une approche. Et là, je me suis intéressé à elle. Donc, il faut avoir des choses à proposer. On est sur un réseau. Il faut proposer ses services. Il faut savoir aussi ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous recherchez ? Pourquoi vous vous inscrivez dessus ? Quel est votre but ? Quel est votre objectif ? Et en fonction de votre objectif, vous n'allez pas raconter la même chose. Alors, ne racontez pas vos expériences sur votre présentation. Parce qu'en dessous, on va les voir. Donc, essayez de raconter autre chose. Donc, voilà. Donc, là, on est sur vidéo. On a donc le titre du profil. Et c'est là qu'il faut mettre les bons mots-clés. Et donc, dans la présentation aussi, choisissez les bons mots. Ne vous lancez pas dans une écriture comme ça, à main levée. Ça ne marche pas comme ça. Écrivez les mots-clés que vous avez repérés. Et après, avec les mots-clés, vous faites votre texte. Sur Facebook, il y a le à-propos. Oui ? Juste, sur ma présentation, en fait, moi, personnellement, ma présentation, elle va différencier en fonction du travail. En fait, je suis en formation de l'éducateur. Je peux travailler dans le champ de l'exclusion, dans le champ de l'handicap ou ma protection de l'enfance. En fait, ma présentation va différencier si je recherche plus dans la protection de l'enfance ou dans le handicap. Donc, comment ça va donner le fait d'un interesse, en fait ? Oui. Alors, comment on fait ? Je ne vous dise pas de bêtises. Quand vous allez vous présenter, alors, si c'est vraiment des choses complètement différentes, n'hésitez pas à vous créer des profils différents. Mais si c'est le même métier, il faut essayer d'être un... Enfin, voilà. Vous êtes ouvert à tel et tel et tel secteur d'activité, évidemment. Et en dessous, vous avez vos expériences. Et vos expériences, ce n'est pas uniquement le titre du poste avec l'endroit où vous avez effectué une mission. Il faut détailler. Et ici, vous pouvez écrire des choses, ce que vous avez fait, des chiffres, des résultats. Il faut complémenter. Vous pouvez mettre des liens. Vous pouvez apporter un texte en plus. Donc, jouer, c'est un peu mieux qu'un CV papier parce qu'il y a un peu plus de place. Il ne faut pas mettre non plus une tartine. Mais vous pouvez quand même équilibrer les choses. Et dans la première partie, dire, ben voilà, moi, je peux vous proposer tel service. Vous voyez ce que je dis ? J'espère que je raconte votre question. Et donc, du coup, utiliser bien la partie, comment dire, des expériences pour apporter des choses. Alors, donc, oui, sur Facebook, vous avez un à-propos. Donc, le à-propos, il faut le remplir. Et conseil de community manager, plus il y a de caractère, plus il faut en mettre. Alors, pour le référencement. Donc, blindez, blindez, blindez de mots-clés. Et, on va dire, si vous avez un profil professionnel, ne le bloquez pas. C'est important. Un profil privé, ben, sécurisez-le. Mais un profil professionnel, le but, c'est qu'on vous trouve. Alors, si vous avez des commentaires, des j'aime, sur des photos, des photos de profil que vous pouvez mettre, je m'adresse aux demoiselles, faites un petit peu le gendarme. Et dites, ici, attention, c'est mon réseau professionnel, j'ai des possibles recruteurs qui viennent. Mais, généralement, les commentaires vont avec vos publications. Donc, si vous publiez de la veille Internet, vous n'aurez pas de problème. La veille professionnelle, les informations professionnelles, les réponses, on va très vite comprendre que c'est un profil professionnel. Donc, TACROD, je ne sais pas si mon accent est excellent, donc pour identifier les mots-clés. Alors, le conseil que je vous donne, il est double. C'est-à-dire que vous allez d'abord, ici, copier-coller les offres d'emploi. Et vous allez faire ressortir des mots-clés. Et vous pouvez aussi copier-coller différents profils de vos concurrents. Alors, sur les déos, on voit les CV. Vous pouvez aussi aller sur DoYouBuzz. Vous pouvez avoir des CV en ligne. Faites des réseaux sociaux de CV pour faire ressortir les mots-clés. Alors, c'est une étape qui est un peu longue. Une fois que vous êtes bien optimisé, je vous promets que vous allez être contacté. Donc, voilà. Ça, c'est moi quand j'étais en recherche d'emploi. Excusez-moi. Je peux prendre une petite précision sur le type. On ne peut pas bien mettre le système. Alors, en fait, vous collez un texte. Ça peut être un fichier Word. Ça peut être une URL. Et il va vous ressortir les mots, en fait. Les mots qui sont les plus utilisés, les plus pertinents. Donc, du coup, il faut... L'idée, c'est de coller sur un Word plusieurs profils pour voir les mots qui se répètent. Vous allez voir les mots les plus pertinents. C'est important de travailler sur les mots. Donc, on peut travailler sur les mots. Donc, Tag Crowd, c'est un petit outil qui vous évite de compter à la main et de repérer les mots-clés. Et c'est intéressant de regarder vos profils pairs. parce qu'il y a peut-être des expressions que vous n'utilisez pas. Ils ont peut-être mis des logiciels. Ah oui, mais ça... Ou des compétences. Ah oui, mais ça, je sais le faire. Finalement, je vais pouvoir le réajuster. Et puis, il faut savoir que rien n'est figé. Une présentation, un profil sur Internet, ça s'actualise tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on va faire ce qu'on appelle en marketing, c'est du... Ah ben, du coup, j'ai oublié le nom. De l'AB testing. C'est-à-dire que vous allez marquer sur une première version, vous faites une présentation, vous regardez combien vous avez de visites, combien vous avez de contacts. Et puis, vous allez changer. Vous allez changer le kit, vous allez changer un petit peu les choses. Et vous allez voir si vous avez plus ou moins de contacts. Et en fonction de ça, eh bien, vous allez réajuster et réajuster, continuer d'optimiser. Rien n'est figé dans votre présentation. Donc voilà, ça, c'est ce que j'étais en recherche d'emploi. Donc, mon poste était Webmaster Editorial. Et donc, Webmaster Editorial, ma société. Et avec une recommandation, donc, de mon ancien directeur. Et ça me permettait de remonter sur les résultats, là, en l'occurrence, du ADO. Et donc, sur 61 947 formateurs sur l'ADO, j'arrive en première position. Donc, parce que c'est juste mathématique. Et c'est juste une question d'optimisation. C'est pour ça que je... Donc, du coup, comme j'arrive en tête, je suis un peu plus contacté que les autres. Idem sur Google. Quand on tape CV Webmaster Editorial, eh bien, j'occupe les trois premiers résultats et j'occupe 60% des résultats sur Google Images. Donc, du coup, là, j'ai été contacté récemment suite à ça. C'est important, le positionnement. Les gens ne vont pas aller chercher à la 25e page. Surtout que maintenant, sur ViaDéo, sur la version gratuite, vous ne pouvez plus aller à la 5e page. Vous êtes limité à la page 2. Autant être dans les premiers. Voilà, on optimise son profil, ce que je viens de vous dire. Il faut utiliser les bons mots et les répéter. Les répéter. Et puis, vous pouvez utiliser des stratégies. Alors, je vais essayer de voir si j'ai internet. Donc, moi, par exemple, j'ai fait un CV parodique du site YAMU. Et j'ai envoyé un tweet à cvoriginaux.com, je crois. Et ils ont fait un article sur moi. Il se trouve qu'il y a une journaliste qui a fait un article sur les CV parodiques sur Internet. Je me suis retrouvé dans le top 10 des cv périodiques l'année dernière. Et donc, je me suis retrouvé sur Nouvelle Observateur, Yahoo Actualité, Fint & Post. Suite à un tweet, finalement. Et donc, là, il y a un travail de préparation. Ça va au-delà du, comment dire, du centre profil Viadéo. Il y a une démarche, une démarche un petit peu cratile. Et du coup, comme j'ai des liens de sites très importants vers mon site, qui est un lycée, un blogueur, du coup, j'arrive dans les premiers résultats. Et donc, du coup, je suis contacté. Alors, comment développer son réseau quand on a peu de contacts ? On parle en deux réseaux. Alors, des fois, j'entends dire, « Ouais, j'ai pas de contacts, j'ai pas de réseaux. » Ça, c'est pas vrai. Sauf si vous venez de la planète Mars, tout le monde a un réseau. Votre premier réseau, c'est votre famille. Vos amis, qui font parfois des choses complètement différentes de vous, mais dans leurs amis ou dans leurs contacts, à eux, ils sont peut-être en relation avec des entreprises qui peuvent vous intéresser. Alors, ce qui se passe, c'est que, déjà, vous allez les intégrer. Ensuite, vous avez ceux avec qui vous avez été à l'école et notamment tout ce qui est post-bac. Donc, vous allez les intégrer. Vous pouvez écrire, enfin, sur les réseaux sociaux professionnels, vous pouvez dire les écoles auxquelles vous avez été. Et donc, inviter vos anciens étudiants, vos collègues de classe. Je vais y arriver. Et ensuite, vous invitez vos anciens collègues de travail. Ceux que vous appréciez, c'est mieux. Et pour ne pas avoir de choses négatives, vous allez leur demander de vous recommander d'écrire un petit mot. Alors, petit conseil, écrivez un petit mot sur leur profil et souvent, ils vous répondront en écrivant un mot sur le vôtre. C'est un échange de bons procédés. Il faut toujours apporter quelque chose au réseau. Ça, c'est une donnée importante. Un réseau social professionnel, les réseaux sociaux, ça ne sert pas uniquement à chercher un emploi. C'est surtout des réseaux pour gérer sa carrière professionnelle. Donc, on doit être inscrit au début et l'utiliser jusqu'à la fin. Et quand vous avez des collègues, quand vous avez des prestataires, plutôt que de leur demander, parfois c'est gênant, leur mail perso, leur téléphone perso, on se retrouve sur VDO, on se retrouve sur LinkedIn, c'est professionnel. Et là, vous allez augmenter les choses. Donc, évidemment, vous avez des moteurs de recherche où vous pouvez trouver prénom, nom, des mots-clés par les sociétés. Ils vont vous dire tous les gens qui sont inscrits dans telle et telle société. Une donnée importante, c'est que pour entrer en contact avec les gens, vous allez pouvoir utiliser ces réseaux pour contacter la bonne personne. Alors, par exemple, je vais faire un petit exercice. Par exemple, j'ai envie de travailler chez Haribo. J'aime bien Haribo. Donc, je vais rechercher une entreprise. Voilà. On va attendre que le résultat s'affiche. Effectivement, j'ai la société Haribo qui s'affiche. Et en dessous, j'ai toutes les personnes qui travaillent chez Haribo. voilà un certain nombre de personnes qui sont inscrites et qui sont salariés. Alors, c'est mieux que de répondre à une offre d'emploi sur le mail institutionnel ou directement, voilà, vous voyez une offre sur un job board. là, directement, vous écrivez à la bonne personne et vous essayez de nouer une relation professionnelle et pour poser leur des questions. Les gens, ils aiment bien répondre. Ils aiment bien donner leur avis. Donc, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est une manière de rentrer directement dans l'entreprise. Excusez-moi. Oui. Je ne sais pas si vous n'avez pas du tout mon cas de curation. En fait, les gens qu'on voit qui travaillent dans telle ou telle structure, c'est parce qu'ils se sont inscrits ou c'est parce que l'employeur a fait les démarches ? Non, ils se sont inscrits par eux-mêmes. Ils se sont inscrits par eux-mêmes. Il n'y a pas forcément la liste exhaustive des gens qui travaillent. Non. Ils se sont inscrits par eux-mêmes. Et l'intérêt de ça, alors, on ne sait pas pourquoi ils se sont inscrits. Peut-être qu'ils cherchent autre chose. Peut-être qu'ils veulent nouer des relations, avoir des partenariats. Ça sera peut-être écrit sur leur présentation. Pourquoi on s'inscrit sur un réseau ? Et ce sera peut-être à vous de leur poser la question. Et une chose aussi importante, c'est de dire, s'ils changent de poste, parce qu'on a parfois des cartes de visite, là, les cartes de visite sont en ligne. Donc, généralement, les gens mettent à jour leur nouvel email, leur nouveau poste, leur nouvelle fonction, leur nouveau téléphone portable. Donc, il n'y a pas besoin d'aller courir après. Tiens, ah, 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 ça a changé le numéro. Donc, non, ils mettent à jour. Donc, vous avez une base de données qui est quand même à jour. Et donc, vous pouvez donc contacter directement les personnes, directement via ce... dans les entreprises. Après, c'est une question de culot, hein, comment ça ? Mais ça ne peut pas nous montrer que les judices... Pourquoi ? Si on est en... Enfin, je suis en fait, je suis en... j'ai une confirmation d'emploi et je recherche un autre employeur. Oui ? Enfin, le fait de mettre sur Internet, justement, qu'on recherche un autre travail par rapport à un employeur. Non ? Non, ça. C'est un réseau social professionnel. C'est... Bon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Déjà, d'une, vous n'êtes pas obligé de dire de vous rechercher un autre emploi. Vous présentez. Après, c'est dans les messages privés, c'est la façon dont vous allez contacter, vous allez amener la conversation. Mais tout le monde a le droit d'être sur un réseau social professionnel, ne serait-ce que pour échanger avec des personnes qui font le même métier que vous, qui peuvent vous donner des conseils, qui peuvent vous apporter quelque chose pour vos formations, pour, voilà, dans votre quotidien professionnel. c'est mieux. C'est mieux. Et donc, vous voulez des recherches avancées, c'est LinkedIn, vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses. Alors, je vais essayer d'avancer. Alors, ne demandez pas uniquement en contact les recruteurs. Parce que les réseaux sociaux sont aussi des outils de veille. donc, les gens publient des choses sur Internet, partagent. Et donc, si vous demandez en contact des gens qui font la même chose que vous, ils risquent d'avoir les mêmes lectures et les mêmes centres d'intérêt professionnels que vous. Donc, ça va vous servir à faire votre veille professionnelle. Donc, demandez en contact des gens aussi qui font la même chose que vous, des gens qui peuvent vous apporter et pas uniquement que des recruteurs et des DRH. Les recruteurs vont voir vos amis, alors, à peu près. En fait, ils regardent si vous êtes connectés à votre univers professionnel. Si vous êtes connectés à une école, si vous êtes connectés à tel ou tel groupe, ils ne vont pas regarder précisément les choses. Et puis, ce n'est pas la course aux amis. Ce n'est pas parce que j'ai 2500 contacts que « wow, je vais être super populaire, ça ne marche pas comme ça. » Vous pouvez très bien avoir que 50 contacts et ça peut très bien marcher. Évidemment, oui ? J'ai une question au niveau de comment, par exemple, sur LinkedIn, on peut ajouter des gens. Après, on demande de préciser comment on les connaît. Est-ce que, par exemple, si j'ai 50 contacts et ces 50 contacts ont été ajoutés en amis et non pas en relations professionnelles, est-ce que ça reste un réseau professionnel et est-ce que l'employeur peut le voir ? Non, non. On ne voit pas le lien qu'on a. Non, mais vous avez... Moi, donc j'ai un réseau culturel, mon cousin est comédien, donc c'est aussi une relation professionnelle. Mais par exemple, moi, en général, quand on rajoute relation professionnelle dans LinkedIn... Non, mais ils ne vont pas regarder ces trucs-là. Voilà, mais ils demandent en général si on a travaillé avec telle personne dans telle entreprise qu'on met à vie en général. Alors, il y a une astuce. Quand vous vous inscrivez sur LinkedIn, c'est là qu'il faut faire... C'est dans une courte période, en tout cas, avec un compte gratuit, que vous allez demander en contact un certain nombre de choses, un certain nombre de personnes. Parce qu'après, vous allez être bloqué parce que c'est leur manière de gagner leur vie. Il faut qu'ils gagnent un petit peu leur vie. Il y a 3 000 salariés chez LinkedIn, donc il faut les payer. Et, du coup, utiliser cette courte... Ce courte instant, on va dire, pour demander en contact un certain nombre de personnes. Et surtout, essayer de motiver votre mise en relation. Parce que moi, je reçois plein de jours... Enfin, je reçois beaucoup de demandes d'amis et je leur dis « Mais pourquoi ? » « Pourquoi tu m'écris ? » Et je n'ai pas forcément de réponse. Donc, ce n'est pas intéressant d'avoir quelqu'un juste pour avoir quelqu'un. Il faut qu'il y ait un but. Donc, du coup, ça, c'est important. Et parfois, vous êtes bloqué. Donc, quand vous commencez un nouveau métier, un nouveau secteur activité, recréez-vous un nouveau compte et faites le plein d'amis qui sont dans ce secteur d'activité-là parce que l'Indien suggère des amis, enfin, des personnes qui sont dans le même secteur d'activité. Moi, j'étais ennuyé. J'étais sur le secteur nouvelle techno. Je suis passé sur le secteur culturel. il me propose c'est tout le temps des gens de nouvelles techno. Alors, je voulais des gens culturels. J'étais obligé de recréer un compte plus orienté culturel pour qu'il me suggère vraiment des gens qui m'intéressent et qui je peux travailler. Donc, du coup, on ne rentre pas, bien sûr, on contacte avec un profil incomplet. Quand vous allez acheter une voiture, c'est rare qu'il manque un moteur à la voiture et que le vendeur vous dise « on n'a plus le temps de le mettre ». Donc, du coup, on remplit bien son profil et ensuite on va demander des gens en relation, des gens en contact et on crée du lien. On fait des contacts personnalisés. On ne fait pas du copier-coller et on motive sa demande. Donc, ça, c'est l'exemple de message type. si vous êtes inscrit sur l'IDEO, vous devez en recevoir. Et donc, c'est des gens qui font juste demander, demander et puis qui ne modifient rien. Aucun intérêt. Donc, la course au contact, ça ne sert à rien. ce n'est pas un critère d'embauche. ça, regardez-le à l'esprit. Et donc, il faut être actif. Il faut être actif. Pourquoi ? Parce que vous avez des outils qu'ont les recruteurs et ils vont taper un mot-clé, ils vont voir, justement, l'outil ne va pas forcément rechercher dans les CVTech, ils vont regarder ce qui a été publié sur Facebook, sur Twitter, sur Viadéo. Donc, en fait, vous avez quatre types de profils. Il y a celui qui ne remplit rien et qui est là juste parce qu'on lui a dit d'être là. Il y a celui qui fait un peu un effort et qui remplit son profil mais qui s'arrête là. Donc là, vous n'avez pas de chance d'être contacté. C'est comme un magasin qui ouvre et qui ne dit pas qu'il est ouvert. Il faut dire « Coucou, je suis là, j'ai ouvert ma boutique, venez chez moi. » Donc, pour ça, il va falloir passer à la troisième étape, c'est-à-dire avoir un bon profil c'est à relier des informations et à écrire aux gens. Donc, vous reliez les informations. Donc ça, c'est mieux et ce n'est pas encore le top. Le top, c'est d'écrire soi-même ses propres articles et de donner votre propre opinion. Et ça, c'est une véritable valeur ajoutée. Alors, surtout, n'ayez pas peur. On ne va pas vous emprunter de préjudice. Ici, je pense que tout le monde est capable de faire. Juste, il faut avoir un peu confiance en soi. Donc, du coup, vous allez partager des choses de votre quotidien, des problématiques professionnelles et vous allez avoir de la crédibilité. On voit souvent, moi, je vois, l'exemple le plus fragant, c'est le tuteur. Il se passe un truc et on a dix mille fois le même message. Il y a un moment, on dit, je suis au courant. il faut apporter un truc en plus. Et puis, vous avez des outils qui permettent de repérer ça. du coup, là, on est sur un concurrent de Google, c'est un moteur de recherche français qui s'appelle Quant, et vous voyez des résultats en temps réel sur les mots-clés. Donc ça, c'est important. Topsy, c'est un autre outil qui va vous permettre, là, c'est une recherche, si vous voulez travailler dans l'aéronautique ou un autre secteur, vous tapez le long du secteur et vous allez avoir des réponses. Et donc, ça va vous ressortir des entreprises, des personnes, peut-être des personnes à contacter et vous allez vous faire une veille professionnelle là-dessus. Sur Twitter, il y a des entreprises qui ont et qui créent des listes. Donc, allez voir ces listes et voir qui ils ont ajouté. Ce sont, pour vous, peut-être, encore des sources, des sources d'informations qu'il va falloir traiter, c'est-à-dire regarder s'ils peuvent, s'ils embauchent, de quoi ils parlent et vous allez découvrir un écosystème. Ici, on est sur Toisop, encore un outil qui recherche sur le moteur Twitter. Donc, l'intérêt de Toisop, c'est qu'il vous dit, en place au secteur du tourisme, quels sont les comptes les plus populaires. Donc, du coup, des comptes à suivre. Et puis, on est sur les réseaux sociaux professionnels des groupes de discussion. Donc, il faut être inscrit sur un ou plusieurs groupes. Mais, franchement, c'est quand même très rare qu'on trouve du travail par ces groupes-là. C'est une manière... Par contre, en termes de référencement, c'est très fort, ces groupes-là. Donc, pourquoi les recruteurs ne vont pas consulter mon profil ? Parce que je me suis trompé de réseau social. Parce que j'ai oublié de paramétrer mon compte. Parce que j'ai un titre ennuyeux, banal et générique. Parce que je ne suis pas actif. Parce que j'ai fait un mauvais choix dans mes mots-clés. On ne me trouve pas. Donc, la photo. Je n'en ai pas parlé de la photo. Mais c'est très important. C'est comme un site de rencontre. On est sur un site de rencontre professionnel. Donc, choisissez une photo professionnelle. Je dis toujours, essayez de prendre la photo dans la tenue dans laquelle vous allez aller à l'entretien d'embauche. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, vous pouvez passer par un photographe une photo de bonne qualité. Évitez les photos d'identité, les photos de vacances. Donc, soignez votre présentation. Mettez les bons mots-clés. Soyez patient. le mieux, le mieux, c'est quand même une photo, mais... Oui ? C'était préférable de ne plus mettre les photos. C'était préférable de... de ne plus mettre les photos dans les CV parce que c'était discrédé. C'était... CV, CV, tout ça. Maintenant, les patrons, ils ne veulent plus... Je pose une question à la France. C'est pas aussi... Discriminateur. Ben, on est... Moi, personnellement, enfin, on va pas... C'est... Je vais vous dire, je vais vous dire quelque chose, il y en a des cons, il y en a partout. Mais, on est sur un réseau social, le but, c'est de créer des relations, c'est quand même bien de mettre un visage. On passe des gens à qui on va appeler, contacter et travailler. Moi, je pense. Après, rien ne vous empêche de mettre un avatar, rien ne vous empêche de vous créer un visuel. Voilà, chacun fait comme il veut. C'est pas... C'est pas une règle. Mais, en tout cas, il faut que ce soit... Alors, il faut comme savoir que les profils avec photos sont quand même huit fois plus consultés que ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est aussi une start. Donc, présentez-vous des profils sans présentation. Alors, j'ai pas creusé, mais par exemple, la directrice de Régo n'a pas mis de présentation. Je sais pas pourquoi elle est là. Les mots-clés, être patient, travailler son profil, participez et faites-vous recommander par des... Donc, le mieux, c'est par des anciens chefs de service ou des directeurs ou responsables. Et puis, personnalisez votre URL ou votre 3W. Vous pouvez le personnaliser. Excusez-moi, vous pouvez mettre la page d'avance. J'en sais. C'est bon ? Oui. Alors, quand on est au chômage comme on présente, on est ouvert des opportunités professionnelles, on est disponible immédiatement, on ne dit pas qu'on est en recherche d'emploi. Comment on entre en contact avec quelqu'un ? On lui propose ses services, on est actif. Là, moi, par exemple, je propose d'aider à optimiser les pages. Ça me permet de rentrer en relation avec les gens et de nouer un contact. Et puis, vous avez d'autres réseaux thématiques. Là, il y en a quand même beaucoup par thème, par expertise. Là, sur le digital. Pour les trouver, parce que là, je vais en passer beaucoup, il faut vous faire annuaire réseaux sociaux sur Internet que vous allez trouver. Donc là, c'est pour les vendeurs, là, c'est pour le tourisme, le réseau tout de plus, le service public, les talons pharmacies. Il y en a beaucoup. Dans la finance, dans le développement durable, dans le spectacle, dans l'art contemporain, dans l'habitat, les professions comptables, le luxe, les freelance, le travail individuel, la création d'entreprise, par métier, par développement durable, voilà encore, là, il y a l'élément du RH, informatique, et puis, c'est mon site Internet, donc, lunao.com. Voilà. Vous pourriez-vous nous communiquer cette liste, et cette annuaire ? Oui, oui, je vous donnerai le lien, en fait, vous faites annuaire des réseaux sociaux, et donc, vous avez... Voilà, c'est ça. D'accord. Pour aller plus loin, j'ai un site Internet qui s'appelle réseau-socioprofessionnel.com où je donne des conseils, et vous pouvez aller l'utiliser. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que les conseils que vous voulez nous produire sont les mêmes que ce qu'on va retrouver sur votre... Il y en a d'autres, parce qu'en fait, moi, j'ai une formation qui dure vraiment une journée et demie, et là, j'ai une heure et demie. D'accord. Oui ? Si on recherche des formations pour adultes, etc., en lien avec un domaine, est-ce qu'on peut le trouver par ça, par des réseaux comme ça ? Oui, Oui, parce que, par exemple, sur Viettel et LinkedIn, vous pouvez rechercher des formations. Il y a des écoles, plutôt des formations privées. D'accord. Après, il faut plutôt aller sur les sites genre CIDJ, etc. Oui ? Oui ? Pas de questions ? Est-ce pas grave ? Oui ? Est-ce que le compte gratuit suffit par rapport à Miki ? Oui, vous pouvez faire dire beaucoup de choses. En fait, le compte payant vous permet de rentrer en contact avec plus de personnes. Vous allez être limité dans votre nombre d'envois d'emails. Vous ne pourrez pas envoyer 50 mails. vous allez être limité. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est que les gens qui prennent un abonnement, ils ne prennent pas un abonnement à l'année. Ils prennent un abonnement sur une courte période où ils font une recherche active. Après, ils arrêtent. De toute façon, le compte n'est pas supprimé. Et quand ils en ont besoin, ils... Mais ce n'est pas non plus une obligation de payer. Vous pouvez très bien l'utiliser gratuitement. Sauf que vous allez être un peu plus limité sur les demandes de mails, les demandes en contact. Ils vont dire « Ah, il y avait trop de mails. » Oui ? Oui ? C'est bon ? Alors, pour aller jusqu'à il me reste un quart d'heure. Quand vous n'avez pas de questions, moi, j'en ai. Par rapport aux articles, je me dis de partager, par exemple, mon recherche d'emploi. Je peux écrire quelques lignes, je vais écrire plusieurs articles sur l'entretien professionnel. C'est dans quel sens que vous voulez dire pour être un peu original, sortir du lot, etc. Alors ? Comment débuter déjà son premier article ? Alors, vous avez un outil gratuit de Google qui s'appelle Fidly. C'est ce qu'on appelle un agrégateur de flux RSS. où vous allez vous... Des fois, un compte Gmail. Et vous allez vous abonner à un certain nombre de sites Internet. Et ça va vous faire votre veille. Donc ça, vous allez pouvoir l'information que vous allez lire, vous allez pouvoir la partager sur votre Facebook, sur votre Twitter. là aussi, c'est l'intérêt que je vous ai dit tout à l'heure, d'utiliser un navigateur propre à votre domaine, soit ville privée, soit professionnelle, parce que ça, vous pouvez l'utiliser aussi en ville privée. Et donc, de ne pas vous tromper et d'aller vite, de gagner du temps. Ensuite, je vais vous montrer un truc que j'ai fait. Pendant 4 ans, en fait, j'ai animé un site Internet. Et au départ, tout au départ, j'avais un blog sur une nouvelle technologie. Et il n'y avait personne qui venait dessus. J'avais 25 personnes. Et je me suis dit, pourquoi les gens ne viennent pas me voir ? Et un jour, je me suis dit, tiens, je me spécialise, parce que je serai dans la fonction publique, je me spécialise dans la fonction publique et les nouvelles technologies. Et là, en étant sur une niche, ça a fait strike. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, j'ai reçu un mail de expertpublic.fr qui est dirigé, en fait, par la plus grosse agence communication institutionnelle en France. et ils m'ont écrit, ils m'ont dit, ah, plusieurs de vos articles sont en une de notre site, est-ce que vous voulez pas mettre votre logo et faire un partenariat ? J'ai dit oui. Et puis, j'ai écrit un article, comme ça, un truc que je pensais, à partir d'un article sur la Gazette des communes, qui est The Magazine dans la fonction publique. et j'ai écrit d'après le... et puis j'ai commencé à écrire. Et le soir, et j'en ai envoyé un message sur Facebook en leur indiquant que j'avais écrit un truc sur eux. Ils ont été voir et le soir, ils me proposaient d'être publié sur la Gazette des communes. Et là, je peux vous dire que mon taux de crédibilité professionnel, il a monté en flèche. Parce que la Gazette des communes dans la fonction publique, c'est the must. Donc, du coup, ça m'a poussé à écrire. Alors ici, des informations que je récupérais, je partage des vidéos. Je ne suis pas obligé d'écrire 50 paragraphes. Je ne peux écrire que quelques lignes. partager quelques informations. Mais, ça vient de moi. Et donc, du coup, je porte l'information. Et donc, les gens me suivent. Et ce qu'on appelle en marketing, on appelle ça faire de la curation. Vous commencez à partager des choses et les gens vont s'intéresser à ce que vous partagez. La plupart des contenus, je ne les ai pas créés. C'est des choses, c'est des informations que j'ai récupérées sur YouTube, sur des limouchines, sur des sites que j'ai retravaillés. un peu comme un chronique. Voilà. Et ce que je faisais, c'est que je partageais des expériences. Voilà, comment j'ai réussi, j'étais confronté à telle problématique, comment j'ai fait pour résoudre la problématique. Comment, voilà, j'utilise tel logiciel, j'utilise tel outil pour faire ceci, cela. Et du coup, comme c'est du partage d'expériences, bien, généralement, on ne va pas vous attaquer là-dessus. Alors après, vous avez ce qu'on appelle les YouTubeuses, vous connaissez, qui font des vidéos sur les conseils de maquillage. Donc, ça peut marcher, et ça peut aussi être des gros bides. Et, c'est, voilà, on s'expose plus. Il faut que la vidéo soit quand même de qualité, qu'il faut avoir le courage de le faire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Là, c'est de l'écrit. Il faut éviter de parler des fautes d'orthographe. Oui ? Est-ce que pour un recrutement, c'est important d'avoir un CV audio-dispé ? Ça dépend... Ça dépend du secteur, c'est ça ? Ça dépend du secteur activité. Mais en tant que technicien, son cadreur, tout ça, intermittent, c'est bien. Oui, parce que, moi, par exemple, je suis dans Internet, je me vends en disant « Voilà mon site Internet, voilà ce que je sais faire. » Quelqu'un qui fait de la vidéo, il peut faire une vidéo de son CV. Je vais vous montrer quelque chose. Donc lui, il était trahi dans le son, et voici ce qu'il a fait. « Bonjour, bah écoutez, merci d'être venu, essayez-vous, voulez quelque chose ? » « Euh, ouais. » « Rachid, deux cafés, s'il te plaît. » « Je vous écoute. » « Allez-y, vous pouvez donc et vous n'y pas ce que vous cherchez. » « Je veux travailler. » « Je ne veux pas rester à ne rien faire de toute la journée. » « Je suis un excellent chef de projet. » « Vous avez gagné par le marché. » « Et je vous ai guéderé. » « Je veux vous montrer... » Donc voilà, il a fait une chanson et il a été en une de Dailymotion. C'était le premier à le faire. Et il a été interrogé par toutes les télés et il a eu un boulot. Donc là, il a utilisé ses compétences professionnelles. Il a fait ça. Il n'est pas chanteur non plus, mais... « Je connais la chanson. » Voilà. Donc, oui. Après, c'est limite ce pâtissier. « Ouais, c'est sûr. » Oui. Donc, pour résumer, d'abord, protégez bien votre vie privée. Il y ait une attitude professionnelle. Toujours. Soignez votre photo, votre image. C'est important. Présentez la présentation. Veuillez si vous avez plusieurs profils. Est-ce qu'on voit la même chose ? Les mêmes informations ? Parce que ça, justement, quand vous envoyez des papiers, les recruteurs vont voir sur les réseaux sociaux pour voir si vous racontez la même chose, s'il y a bien les mêmes informations. Souvent, on a tendance à un peu modifier les choses pour le poste. Donc, il faut bien les reporter si vous rajoutez des logiciels, si vous rajoutez des compétences. il faut bien les mettre à jour. Vous ne rentrez pas en contact directement comme ça avec les gens. Il faut vraiment travailler la mise en relation et puis travailler le réseau. Ça, c'est important. Et je pense qu'avec ces outils-là, vous avez... Vous avez vu les mots-clés. Très importants, les mots-clés. choisissez bien vos mots sur vos profils et avec ça, vous devez en tout cas avoir des opportunités professionnelles. Et c'est ça qui est important. Oui ? Quelle est la différence entre LinkedIn et VIAB? Alors, aujourd'hui, ils proposent les mêmes fonctionnalités. C'est des réseaux similaires. Après, c'est un positionnement... Voilà. LinkedIn, il y aura plus des sociétés internationales que VIADO qui est plutôt ancrée en France avec des TPE et des PME. La différence, elle est juste là. Mais c'est à peu près la même chose et rien ne vous interdit d'être sur les deux profils. Simplement, quand vous multipliez les profils, il faut les mettre à jour derrière parce que si vous n'êtes pas actif, c'est pas bon non plus. Quelque chose qui ne bouge pas. Donc, vous pouvez être sur dix réseaux mais il faut passer du temps derrière pour aller voir, créer la relation. Donc, ce sont des outils similaires. Simplement, il faut avoir le temps aussi de les mettre à jour et d'y aller. Et c'est à peu près la même chose. vous disiez qu'on pouvait créer différents profils en fonction de différents métiers recherchés si on garde le même nom et le même prénom et que les recruteurs recherchent un profil sur un profil ils ne vous recherchent pas par votre nom et votre prénom. Oui, ce n'est pas dérangeant. Ce n'est pas dérangeant. Ils vont déjà faire une recherche par un métier et par une compétence, même les deux parfois. et s'ils recherchent vraiment une personne si ils tombent sur plusieurs profils c'est-à-dire pour être actif. Oui ? Moi, j'ai une question du navigateur. Oui ? Vous avez dit qu'il peut utiliser un navigateur professionnel et un privé. Si pour le moment on a utilisé le même, est-ce qu'on peut le désinstaller complètement et recommencer sur des nouveaux ? Est-ce que vous préconisez ? Non, enfin, désinstaller le pas. Par exemple, j'utilise Chrome pour ma vie privée. Ah, j'utilise pour les gens. J'ai après pour ma recherche professionnelle j'utilise Firefox et pour ma société j'utilise Opéra avec à chaque fois tout, parce que retaper à chaque fois tout le livre de passe c'est quand même plutôt chiant. Donc, ça garde en mémoire et j'ai déjà les onglets d'ouvert quand je les ouvre ça va super vite. Et puis, je peux cliquer sur j'aime, je peux partager directement je sais que c'est sur mon compte j'ai pas besoin de me déconnecter me reconnecter parce qu'au départ vous allez le faire mais après vous allez en avoir marre de le faire parce que on sait très bien qu'il faut aller vite et du coup vous allez pas le faire. Et donc du coup ça, j'en ai pas parlé mais la mise à jour de ces réseaux il vaut mieux le faire un peu tous les jours que 4h au dimanche parce qu'au départ vous allez le faire mais à la fin du 4ème dimanche ça va vous pomper l'air vous aurez autre chose à faire. donc il vaut mieux en faire un petit peu chaque jour que concentrer sur une après-midi pour être efficace. Très bien. Ce que je ne comprends pas c'est que si on ouvre différentes vies privées ou sociétés sous le même nom d'accord enfin Firefox comme ce que tu me l'as expliqué mais Non, vie privée il faut bien protéger vous n'allez pas forcément utiliser votre nom d'usage pour votre vie privée c'est la vie privée vous utilisez des pseudos pour aller je ne sais pas s'il y en a qui tweet le soir les émissions de télé les événements et tout utiliser des pseudos parce que ce qui peut être justement discriminatoire c'est si vous donnez par exemple un avis politique si vous je vous donne un exemple il y a eu par exemple le mariage pour tous il y a plein de groupes pour ça vous avez par exemple cliqué sur j'aime et quelqu'un arrive il n'est pas d'accord avec vous c'est possible ça peut être voilà il vaut mieux quand même tout ce qui est l'opinion tout ce qui est un peu engageant utiliser plutôt des pseudos et quand on fait une recherche tout ce qui est sur google c'était la première vidéo c'est public donc on peut l'utiliser on peut l'utiliser mais là vous appartenez à tel groupe vous pouvez m'en dire plus et donc du coup il faut faire bien protéger les choses et utiliser des identités vous n'êtes pas donc plus obligé alors si votre nom prénom parce que les gens vont chercher par votre nom prénom quand même à avoir quelque chose mais après dans ma société je mets le nom c'est pas mon nom c'est le nom de la société donc vous pouvez aussi avoir votre identifiant votre profession avec votre nom alors je ne sais pas quel métier vous faites mais ça peut être votre prénom suivi par expert j'espère que vous aurez apporté quelques conseils utiles pour votre recherche d'emploi merci merci merci